Zacharie chapitre 5 Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a vingt coudées de longueur et dix coudées de largeur. » Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. » Je la répandis l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui joue faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce ? » Et il dit, « C'est l'effa qui sort. » Il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'effa. Il dit, « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'effa et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levais les yeux et je regardais. Et voici deux femmes parures. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'effa entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emportent-elles l'effa ? » Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinea. » Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu.